Précédemment, le futur entrepreneur a fait des amis, on est en train de se diriger vers la plage. On m'a fait comprendre qu'Assini a de belles eaux. Donc depuis on était sur la lagune, parce que pour moi je me suis toujours dit que je venais. Parlons un peu de notre activité au niveau d'Assini. Ici notre première activité c'est la pêche. La pêche. Voilà, donc vous allez constater que dans la lagune il y a des piquets qui sont sur l'eau. Voilà, ces piquets ce sont les pièges. Tout à l'heure on va voir ces piquets là. Ce sont les pièges qui permettent de prendre les écrivettes, les poissons, un peu de crabe aussi. Un peu de crabe aussi. Voilà, puisque nous ne sommes pas loin de l'embouchure. Donc quand la marée monte et la mer domine dans la lagune, la mer qui fait rentrer dans la lagune les poissons, les crabes. Et quand la marée descend, on place les filets qui sont juste, vous allez voir, juste devant, où il y a les fillets rouges là, dans l'eau. Ou comme ça, là-bas oui. C'est ça. Et quand la marée descend, il place les filets. Et voilà, tout ce qu'il y a comme poisson, écrivettes, crabes, ça reste dans l'eau. Donc ils vont comme ça, et puis après ils viennent chercher après combien de temps ? Actuellement, ils sont venus poser le filet et ils reparent à la maison. Et lorsque la marée va redescendre, lorsque la marée va monter, ils reviennent et puis voilà, ils enlèvent le filet. Mais là actuellement, la marée comment elle est montée ? Ah non, la marée est basse, ça descend. D'accord. Donc actuellement, les filets sont en bas ? Voilà, les filets sont bien posés. Vous allez voir, face à la boule, qui montrent que les filets sont posés. Les boules sont l'eau. Ah, les boules sont l'eau. Voilà, ça c'est le seul signe pour dire que les filets sont bien posés. Ok, donc grâce aux boules là, on arrive à savoir que les filets sont posés. Donc tout ce qu'on mange souvent, les crevettes, tout ça là, c'est ici ? Voilà. Maintenant, vous allez regarder ici encore à gauche, sur cette pancarte là. Vous allez voir que tout est affiché, puisque les îles sont déjà protégées. Donc vous ne devez pas avoir un parc national des îles au Tibet. Visite sans autorisation, chasse et pêche, tout ça c'est interdit. Donc une fois que les achats des eaux forêts viennent et puis voir que vous êtes dépêché, sans autorisation, ils vous arrêtent. Voilà. Vous êtes prêts à passer ici? Non. Tout à l'heure, non. Nous sommes passés de ce côté. Donc là, on continue. On va faire une résidence. Voilà. Non. Un vieux bateau. Un petit bateau. Non, pas un vieux bateau, c'est la drague, dont j'ai parlé là. Pour prendre le sable. De l'autre côté, c'est toujours qu'il est, c'est du qu'il aussi. Mais là, ce n'est pas difficile. C'est pour le sable. Pour avoir les gens puissent s'assurer. La région t'a acheté. Oui, je pense que j'aime bien ça. Alors, c'est parti. 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 C'est parti.